Elle voit quelque chose être propulsée d'une voiture, quand elle comprend ce que c'est, elle hurle. Une jeune fille descendait du bus Lorsk, juste devant elle, la portière d'une voiture s'est ouverte précipitalement et. Quand elle a vu quelque chose être éjecté de la voiture devant laquelle elle se trouvait, la jeune fille a immédiatement appelé sa mère, Alécha Brand. Le conducteur du véhicule venait littéralement de jeter un chien, ou plutôt une chienne, sur la route. Et le pauvre animal était entre la vie et la mort. Alécha Brand et sa fille ont immédiatement conduit la chienne chez le vétérinaire. Elle était en piteux état, et cela ne datait pas d'hier, extrêmement maigre, elle était sourde d'une oreille, et avait une blessure aux yeux si grave qu'elle a dû être énucléée, opération qui consiste à retirer les yeux. Elle avait dû souffrir depuis bien trop longtemps avant de se faire jeter d'une voiture. Alors que le vétérinaire ne pensait pas qu'elle passerait la nuit, le chien a incroyablement récupéré. Petit à petit, elle s'est remise de ses blessures. Son pronostic vital n'étant plus engagé, Alécha et sa fille ont décidé de l'adopter officiellement. Elles l'ont appelée mépris. Une chienne handicapée qui connaît enfin l'amour. Malheureusement, le sort a continué à s'abattre sur mépris. Après une mauvaise chute en tombant du canapé, la chienne s'est gravement blessée à la patte. Elle a dû être amputée. Mais Plie est aujourd'hui âgée de 10 ans. Elle est borgne, n'a que trois pattes et n'entend que d'une oreille. Elle est très fragile et ne peut pas faire plus de quelques pas. Mais c'est une battante qui se bat grâce à l'amour de ses maîtresses. Et finalement, avoir été jetée d'une voiture est ce qui a pu lui arriver de mieux, c'est ce qui lui a permis de rencontrer une famille aimante et de connaître enfin le bonheur auquel tout chien a droit. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501